Comment utiliser des gouttes auriculaires correctement. Lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon. Réchauffez la bouteille de gouttes auriculaires en la tenant dans la paume de votre main pendant quelques minutes. Cela améliorera le confort lors de l'administration des gouttes auriculaires. Agitez doucement la bouteille pendant 10 secondes si votre pharmacien ou votre médecin vous a avisé de le faire. Retirez le capuchon ou le compte-gouttes de la bouteille de gouttes auriculaires. Assurez-vous que rien ne touche le compte-gouttes ni l'embout du contenant. Penchez votre tête d'un côté ou couchez-vous sur le côté, l'oreille touchée vers le haut. Pour les adultes et les enfants de plus de 3 ans, tirez sur la partie supérieure de l'oreille vers le haut et vers l'arrière. Pour les enfants de moins de 3 ans, tirez doucement sur la partie inférieure de l'oreille vers l'arrière et vers le bas. Cela rendra le canal auditif plus droit. Administrez le nombre de gouttes requis dans l'oreille, comme il est indiqué sur l'étiquette d'ordonnance. Afin d'éviter toute contamination, assurez-vous que le compte-gouttes ou l'embout du contenant ne touche pas l'oreille ou d'autres surfaces. Gardez l'oreille inclinée vers le haut pendant 3 à 5 minutes. Replacez et serrez le capuchon ou le compte-gouttes immédiatement. Assurez-vous que rien ne touche le compte-gouttes ni l'embout du contenant. Lavez-vous les mains pour éliminer toute trace du médicament. Si vous administrez des gouttes dans les deux oreilles, attendez 5 à 10 minutes entre l'administration dans chaque oreille pour permettre aux gouttes de pénétrer le canal auditif. Suivez toujours les directives fournies par votre médecin ou votre pharmacien. Ce mode d'emploi est censé servir de directive générale seulement. Consultez votre pharmacien si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci.